Salut à tous, ça fait longtemps que je vous promets une vidéo sur Docker Swarm et ce moment est enfin arrivé. La raison pour laquelle ça a pris autant de temps c'est que j'attendais une annonce majeure qui vient d'avoir lieu à la DockerCon à Copenhague. Putain j'ai oublié de débrancher le pipomètre ! En vrai c'est bien l'annonce à la DockerCon qui m'a remotivé pour créer cette vidéo parce que je vais essayer de revenir sur l'historique de Docker Swarm pour vous faire comprendre l'annonce qu'on vient d'avoir. C'est parti ! Petit retour en arrière, nous sommes en 2014, Docker est encore un projet tout jeune mais pourtant l'écosystème des conteneurs est déjà bouillonnant. On voit pléthore de projets et de divers hacks se mettre en place. C'est ainsi qu'on a pu apparaître Docker Machine, Docker Compose, qui chacun ont été construits comme des projets relativement indépendants. L'un des problèmes auxquels sont confrontés les utilisateurs de Docker, c'est tout simplement l'orchestration sur un cluster. C'est à dire ne pas adresser une seule machine, un Docker Host, mais bien un ensemble de machines sur lequel on va répartir les ressources. Et c'est dans ce contexte qu'est apparu Swarm. Très clairement, à cette époque, il y avait beaucoup d'options disponibles et donc aucun consensus particulier. Donc Swarm était une solution parmi N, avec la différence d'être piloté par l'équipe de Docker. L'idée derrière Swarm, c'est tout simplement de faire quelque chose de simple, c'est à dire d'utiliser l'API Docker existante et de masquer la complexité de Docker. d'un déploiement sur un cluster qui contient plusieurs machines. Si on y réfléchit, c'est un petit peu ce qui vous est aussi proposé par Mesos, c'est à dire de regrouper l'ensemble des machines physiques pour donner quelque chose qui ressemble à un système d'exploitation regroupant l'ensemble des ressources physiques. On va donc avoir N machines et une API d'entrée qui va ressembler à une API Docker, mais qui va être capable de distribuer les différents conteneurs sur toutes ces machines. Cette couche va agir comme un proxy pour les API Docker, mais aussi comme un manager pour décider sur quelle machine physique va être démarré un conteneur. Elle va faire également de l'agrégation de données, c'est à dire par exemple lorsqu'on fait un Docker PS sur Swarm, on va lister l'ensemble des conteneurs qui tournent sur toutes nos machines et non pas sur un seul Docker Rust. La gestion du cluster est confiée à un service manager qui lui-même tourne dans un conteneur et qui va être répliqué sur un certain nombre de machines de manière à assurer la redondance du système. À côté des managers, on va avoir aussi des services agents qui sont là pour mettre à disposition du cluster les ressources d'une machine physique donnée. Le manager assure aussi la surveillance des différentes ressources du cluster, c'est à dire qu'il va effectuer un ping sur les différents nœuds et va être capable d'identifier un nœud défaillant et donc le considérer comme perdu pour le cluster. Et c'est là qu'on va avoir des mécanismes de reprovisionning des différents conteneurs sur une autre machine. Ce qui évidemment n'est pas transparent pour l'architecture de votre application, mais pour un peu que vous ayez géré ce cas, ça vous permet d'avoir un service qui va être redémarré automatiquement en cas de défaillance matérielle. De la même manière, notre manager lui-même est répliqué sur les différentes machines et on a un mécanisme d'élection pour identifier le manager principal qui fait foire en termes de données. Dans la version initiale de Swarm, l'élection de ce master est basé sur un système externe de type clé-valeurs, par exemple Consul, ce qui va permettre d'enregistrer des données de manière résiliente. Évidemment, ça rajoute encore un élément à l'architecture. En tant que client Docker, maintenant, on va utiliser une clé TLS spécifique et un point d'entrée qui nous permet de discuter avec l'un des masters. Ils se chargent de rerouter le trafic entre eux. Lorsqu'on va vouloir démarrer un conteneur, le manager va devoir identifier quelle machine physique va effectivement héberger ce conteneur. Et là, plusieurs stratégies sont possibles. Par exemple, le bin packing, qui permet de remplir au maximum une machine avant de passer à la suivante. Ou bien le run-run bin, ce qui permet tout simplement de répartir la charge sur les machines de manière plus ou moins aléatoire, mais à peu près équilibrée. Évidemment, dans la vraie vie, on a besoin d'être un peu plus déterministe et nos machines ne sont pas strictement équivalentes. On va par exemple avoir un groupe de machines qui vont être équipées de disques SSD. Pour un certain nombre de services qui ont un gros besoin à un IO, à un Jenkins par exemple, on va avoir laissé le soin au manager de choisir une de ces machines, mais pas les autres. Pour ça, on va utiliser des labels et des mécanismes d'affinité, c'est-à-dire qu'on va démarrer le conteneur en rajoutant des métadonnées pour que Swarm soit au courant qu'on recherche une machine avec SSD. C'est ce qui va nous permettre de sélectionner les machines en fonction de leurs caractéristiques réseaux, mémoires, CPU ou de la façon dont elles sont connectées au réseau. Dans le modèle de Swarm, la scalabilité est assurée dynamiquement en venant rajouter des machines au cluster et les nouveaux conteneurs qui sont démarrés vont pouvoir être provisionnés sur ces nouvelles ressources. De la même manière, on peut réduire les ressources du cluster en désactivant un agent Swarm, ce qui veut dire qu'il ne sera plus disponible pour de nouveaux conteneurs. En arrêtant les conteneurs sur ce nœud-là, le mécanisme de failover de Swarm va redémarrer ces conteneurs sur d'autres machines disponibles et ainsi faire l'équivalent d'un défrag. Tout ça paraît très bien et d'ailleurs c'est toujours d'actualité, le projet dit Docker Swarm Standalone existe toujours et peut par exemple être utilisé avec le plugin Docker de Jenkins. Mais évidemment pendant ce temps, la concurrence ne reste pas les bras croisés. et en particulier Google jette un pavé dans la mare en lançant le projet Kubernetes. Je ne vais pas rentrer dans les détails de ce que fait Kubernetes parce que d'abord ça ferait une vidéo très longue, aujourd'hui on parle essentiellement de Swarm et ensuite je connais relativement mal cet outil. Toujours est-il que l'idée de Google c'est de ré-implémenter la solution qu'ils ont en interne depuis des années, donc de montrer leur expérience dans le monde du conteneur en proposant une implémentation un peu plus simple en open source. On trouve donc dans Kubernetes des concepts beaucoup plus avancés que ce qu'on avait dans Swarm qui se contentent de reprendre l'API Docker, avec également le prix d'une certaine complexité. Toujours est-il que quand on s'appelle Google qu'on n'est pas manchot et qu'en plus on fait copain-copain avec Red Hat, bizarrement on attire du monde. Luc, ton nom à l'envers, ça fait cul ! Il peut dire comme connerie celui-là ? Épisode 2, nous sommes maintenant en 2016 et nous sommes à la DockerCon Seattle. Docker annonce le lancement de Docker 1.12 avec un Swarm mode intégré directement dans Docker Engine. Alors on peut évidemment voir dans cette annonce une façon de « forcer » les utilisateurs à passer sous Swarm, ou en tout cas à l'essayer. Je vous laisse vous faire votre propre opinion sur le sujet, ici on va s'intéresser aux aspects techniques de Swarm. On l'a vu, l'approche de Swarm initial était de proposer l'équivalent de l'API Docker mais réparti sur plusieurs machines. Ce qui veut dire que si on veut faire un déploiement qui implique plusieurs conteneurs, on va avoir des appels successifs à cette API. On va avoir le manager qui va devoir faire des décisions sur le placement des conteneurs sans connaître l'ensemble de la stack qu'on essaie de déployer. Ce qui veut dire qu'il pourrait commencer à déployer l'application sur un nœud qui au final n'aura pas les ressources nécessaires pour le reste de notre stack. En plus de ça, on l'a vu, l'architecture de Swarm nécessite un service externe pour gérer la redondance des masters, ce qui complexifie sensiblement le déploiement. Le Swarm mode intégré dans Docker Engine a donc deux caractéristiques majeures. La première, c'est qu'il est vraiment trivial à mettre en place. Vous faites un Swarm init, vous avez un cluster Swarm. Bon, un cluster de 1, mais un cluster quand même. Ensuite, il suffit de faire un Swarm Join pour rajouter des nœuds à votre cluster. On a toujours une logique de manager avec des réplicas, sauf que tout est géré entièrement en interne dans le démon Docker. La deuxième chose, c'est que l'API Docker évolue pour introduire la notion de tâches et de services. Une tâche, grosso-merdo, c'est la spécification d'un conteneur qu'on veut voir tourner quelque part sur le cluster. Si tout se passe bien, elle est donc rattachée à un conteneur qui tourne sur un des nœuds. Le service, lui, est une abstraction d'un niveau un peu supérieur, où on va dire qu'on veut démarrer telle image de conteneur avec un certain nombre de réplicas, de règles de positionnement, de contraintes de déploiement. C'est via l'API Service qu'on va gérer le nombre d'instances qui sont démarrées pour assurer un service et donc gérer la scalabilité de notre service. Le load balancing est géré lui aussi au niveau du service par un load balancer IPVS, c'est un service qui fait partie de Linux. Et on a également des mécanismes de rolling upgrade, c'est-à-dire qu'on va pouvoir fournir une nouvelle version de l'image correspondant à un service et avoir les conteneurs qui vont être remplacés un par un. Si l'architecture de l'application le prévoit, on peut donc avoir ce qu'on appelle du 0 downtime. Ces tâches et ces services sont accessibles directement avec la commande 9 Docker. Mais ce qui va nous intéresser, c'est l'intégration de la notion de composition, donc on trouve Docker Compose, directement dans la CLI Docker. C'est-à-dire que pour une application non triviale qui va nécessiter un ensemble de services qui sont agrégés d'une certaine façon, on va définir un fichier Docker Compose, typiquement celui qu'on utilise sur un poste de développement pour faire des tests. Et c'est ce fichier Compose qu'on va passer à la commande line avec la commande Docker deploy. La commande line se charge de traduire ça pour l'utilisation de l'API Docker et de passer toutes les informations nécessaires au cluster swarm. Et là, logiquement, on se dit que l'affaire est pliée. Sauf que non. Parce que pendant ce temps, Kubernetes a aussi évolué. Il a de plus en plus de fans et des beaux déploiements à son actif. Par exemple, on a Pokémon Go qui a été très médiatisé par Google, qui utilise une fonctionnalité de déploiement intercontinental. Ce genre de choses dont personne n'a besoin à part Pokémon Go, peut-être. Mais en tout cas, ça montre la possibilité de l'outil. Et comme dans de nombreux cas, on préfère un outil qui peut faire énormément de choses, même si on utilise 1%, plutôt qu'un truc simple qui fait juste ce dont on a besoin. Bon, ça, c'était pour le troll gratuit. C'est clair que Kubernetes a démontré des déploiements avec une très grande stabilité, alors que Swarm, du fait qu'il a été refondu en gros deux ans après sa création initiale, peut effrayer certains utilisateurs qui vont devoir mettre ça en production. Vous rajoutez à ça une petite couche de bonjour, je m'appelle Red Hat, et moi j'ai fait ma version de Kubernetes, j'appelle ça OpenShift. C'est un nom que j'avais déjà utilisé avant, ça n'a rien à voir, mais c'est pas grave, c'est bien vendeur. Et vous avez l'explication. Nous voici donc à l'épisode 3, la DockerCon Europe 2017 à Copenhague. Pendant la keynote, Salomon Haig annonce l'intégration de Kubernetes comme alternative à Swarm dans la distribution Docker Community et Docker Enterprise. On a même droit à un David Gageau sur scène qui nous fait une démonstration de Docker for Mac avec à la fois Swarm et Kubernetes, ce que vous devriez pouvoir télécharger dans peu de temps. Ça dépend quand vous regardez cette vidéo, donc peut-être que vous l'avez déjà ou que même depuis, ça n'est plus du tout ça. Cette intégration n'est pas en soi une surprise, c'est plutôt la façon dont c'est intégré qui est intéressante. En particulier, ce qu'a fait Docker, c'est qu'ils ont conservé l'abstraction des tâches, des services, des stacks pour proposer une API simple utilisable avec la CLI Docker. L'intégration avec Kubernetes permet de cibler des clusters Kubernetes tout en gardant l'outillage Docker, en particulier Docker Enterprise Edition. Il ne s'agit pas d'intégrer des briques de Kubernetes dans Docker ou d'avoir une version customisée. Il s'agit vraiment d'utiliser les capacités d'un cluster Kubernetes que vous avez déjà en production. On retrouve dans cette annonce la logique du « Battery includes but replaceable ». Vous noterez mon super accent anglais. Le discours étant que vous n'étiez pas obligé d'utiliser Swarm et que maintenant vous pouvez en plus le remplacer par autre chose. Dans cette approche, Kubernetes est positionnée comme n'étant qu'un élément technique de la stack. En gros, une facility. Pour Docker Incorporated, ça permet évidemment de continuer à développer la valeur ajoutée de Docker Enterprise Edition. Et pour la communauté Docker, ça permet tout simplement d'avoir le même outil qui adresse toutes ces plateformes. Parce qu'aujourd'hui, très clairement, on a encore des développeurs qui ont du mal à packager correctement leur application dans des conteneurs. Il ferait mieux de regarder la chaîne Quad 9 Docker d'ailleurs. Sur un peu de développement, Docker Compose a encore de belles heures devant lui. Avec l'intégration de Swarm et de Kubernetes dans Docker for Mac et Docker for Windows, il va maintenant être possible de tester un déploiement via cette syntaxe Docker Compose, à la fois sur un cluster Swarm, mais surtout sur un cluster Kubernetes. Alors, un cluster minikube qui se limite à un seul nœud. Mais globalement, on va pouvoir vérifier que les API Kubernetes sont exécutées correctement et que le déploiement est fonctionnel. Et là encore, on retrouve la promesse de Docker en termes de facilitation. C'est-à-dire que l'installation des outils Docker for Mac et Docker for Windows nous permet d'avoir un environnement de développement extrêmement productif en très peu de temps. Je sais qu'il y en a parmi vous qui ont un poste de développement Linux et qui donc ne vont pas bénéficier de ces avancées. En même temps, vous êtes habitué à la ligne de commande et donc installer un minikube ne doit pas vous faire très peur. Et l'intégrer à votre démon Docker sera juste une question de quelques lignes de configuration. Bon, alors j'ai pas trouvé la doc, mais elle sera sans doute en ligne très bientôt. Moralité, je connais pas mal de gens qui ont conclu de cette keynote quelque chose du genre Kubernetes à gagner. Ce qui est pas complètement faux, mais ce qui veut surtout dire que maintenant on a un outillage qui est indépendant de l'infrastructure de clustering, ce qui en soit est très bien. Et qu'on va pouvoir continuer à utiliser un outillage de développement bien intégré tout en ciblant une infrastructure robuste. Rejoins-moi Luc, ensemble nous conquérons le monde. C'est toi qui fais le boulot, pourquoi pas. Et ben voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Vous connaissez le principe, vous mettez des pouces comme ça, vous vous abonnez à la chaîne, vous n'oubliez pas d'activer la petite cloche parce que sinon YouTube ne vous envoie pas de messages quand il y a des nouvelles vidéos. Donc l'abonnement sert à rien. N'hésitez pas à me pinguer sur Twitter s'il y a des choses pas claires ou que vous avez des questions. Et surtout partagez cette vidéo avec vos collègues et vos amis de manière à ce que notre petite communauté s'élargisse et que vous soyez toujours plus nombreux à me botter le cul pour que je sorte de nouvelles vidéos. Allez sur ce, salut et merci à tous ! Sous-titrage ST' 501